Donc moi je suis Françoise Galan, je ne voudrais pas vous raconter ma vie mais je vais peut-être quand même vous expliquer pourquoi je me suis impliquée dans la démarche qualité. Je suis enseignante hospitalier universitaire, j'ai enseigné en médecine et après en pharmacie et en 1995 le président de l'université a voulu recréer la cellule audiovisuelle. C'est parce que, et il m'a demandé de m'en occuper puisque c'était moi qui avait fait le plus de vidéos pédagogiques. Et donc cette cellule audiovisuelle est devenue en 2000 un service TIS, le service des technologies de l'information et de la communication et j'ai été chargée de mission pour l'université. Et là dans les années 2000, c'est au moment au niveau national où on a créé les campus numériques et nous on avait un président de région qui était Fillon à l'époque qui nous a dit l'offre de formation n'est pas assez attractive dans notre région, il faut que les universités s'investissent sur la formation à distance et travaillent ensemble et on va vous aider financièrement si vous faites ça et on va surtout soutenir les services TIS. Donc il fallait qu'on se professionnalise, qu'on crée des ressources pédagogiques et qu'on passe la phase artisanale. Il fallait qu'on forme les enseignants et donc pour ce faire, on s'est adressé à l'UTC pour nous aider sur le plan documentaire et puis à l'UTC et à Télécom Paris pour mettre en place des formations actions, on a utilisé l'Igno d'ailleurs, pour former les enseignants à la gestion d'un projet, la conception du dispositif de FOAD et puis l'accompagnement. Et puis en 2007, les élections, comme beaucoup de régions, on passe à gauche, audite, on vient nous voir pour savoir ce qu'on avait fait, on avait bien travaillé, moi j'étais contente de ce qu'on avait fait, mais on était incapables de prouver qu'on avait bien travaillé. Alors là, coup de sang, et donc je me suis dit, j'ai été voir les gens d'UTC, on avait parlé qualité, mais la qualité, on repoussait, on verra ça quand on aura un peu de temps, puis là on m'a dit, ben non, taque, cette solution-là, c'est la qualité. Et donc on s'est investi sur la démarche qualité, on a été aidé par des qualiticiens à l'UTC, et puis on est même allé jusqu'à l'ISO 9001, et même allé jusqu'au prix français de la qualité. Donc ça, c'était pas du tout ce qui était prévu. Et donc, bien entendu, pour mettre en place cette démarche qualité, comment on fait là ? Ah oui, il faut que je me repère là, d'accord. Bon, c'est là qu'il faut que tu m'aides. Moi, ça va. Ça va, ok. Par contre, je vois pas où est la souris, moi. Ok. Alors, comment est-ce qu'on met en place un système de management de la qualité ? Rassurez-vous, je suis pas qualiticienne, même si on l'utilise. On va juste voir l'essentiel. Il y a quatre fonctions qui sont principales. Il y a piloter, bien évidemment, qui suppose une concertation, identification des acteurs suivis de projets, communiquer en interne et en externe, modéliser pour savoir où sont les processus, comment on se coordonne les uns par rapport aux autres, et puis documenter. Donc, ça suppose qu'on ait une documentation, des outils, une cartographie avec des processus. Et tout ça, il faut qu'on fasse quelque chose qui soit pas chronophage, qui soit efficace et qui serve. Donc, il faut rationaliser les livrables, de telle sorte que le fonctionnement du SMQ se passe de façon correcte. Et donc, on va voir que Process nous a aidés pour ces deux principales fonctions. Donc, il nous fallait optimiser la mise à jour des ressources documentaires, la consultation de ces ressources, et puis l'archivage. C'était un enjeu qui était important. Il nous fallait donc un outil robuste, qui soit facilement appropriable par les acteurs, et qui soit même naturel. C'est-à-dire qu'on ne change pas le mode de fonctionnement de l'équipe du service, que ces outils soient intégrés naturellement dans le fonctionnement de l'équipe. Et là, le seul outil qui nous a paru correct, c'était Process, parce que c'était une chaîne éditoriale dédiée. Les avantages qu'on y a trouvés, ils sont surtout de deux ordres. Au niveau de la visibilité, parce qu'on a une vision globale, vous allez voir qu'on a l'ensemble de la cartographie des processus, et puis parce qu'on a aussi une vision détaillée. On peut rentrer dans chaque processus, au niveau de chaque processus, voir la démarche qu'il faut, les documents qui sont associés, etc. Et chacun dans l'équipe peut se positionner dans son processus par rapport aux autres, que ce soit le management, que ce soit les cœurs de métier, ou que ce soit les processus support. Et puis, bien évidemment, sur le plan documentaire, on a un avantage énorme, puisqu'on peut capitaliser les documents en format XML, et puis on peut accéder à ces documents, au modèle, les archiver, les pérenniser. Alors, on va passer tout de suite à l'exemple du stick. Ah, si ça ne marche pas, là, j'aurai les boules, parce qu'on a essayé un paquet de fois. Pardon ? Ah, voilà. Alors, voilà la cartographie, avec, comme classiquement, on le retrouve, des processus de management, des processus support, des processus cœur de métier. Donc, on a une vision globale, avec process, de l'ensemble de la cartographie. Alors, non seulement on a une vision globale, mais ensuite, on peut rentrer dans chaque processus, et puis retrouver l'ensemble des processus. Donc ici, par exemple, dans les processus de management, on a quatre processus. Si je prends les axes opérationnels, eh bien, je vais rentrer dans la description du processus proprement dite. Voilà. Si on respecte une présentation classique, eh bien, on sait que ça, c'est un document, on sait que ça, c'est un début, etc. Et puis, on a des informations pour chacune de ces étapes. Tous ces processus ont été définis en prenant des choix sur les indicateurs, en définissant le processus, en identifiant les acteurs, les éléments d'entrée, les éléments de sortie, les exigences, les risques, et les améliorations possibles. Donc, on a tout avec cet outil. On a toutes les informations qu'on veut. Et puis, il y a une autre approche, qui est celle-là, qui va nous permettre de nous donner le plan de l'outil, qui va nous donner les fonctions des processus, les documents qui y sont attachés, et puis un glossaire. Alors, les documents qui y sont attachés, si un autre service TIS, par exemple, veut s'en inspirer, eh bien, on peut très bien imaginer de capitaliser, de faire une version générique de ce modèle process. Comment je sors, là, maintenant ? Je suis complètement incompétente, techniquement. Alors, moi aussi. Merci. Alors, l'intérêt pratique de cette modélisation, vous l'avez vu, c'est que, de ce fait, on a donc renseigné process, et puis, comme au niveau du service TIS, on travaille en réseau, eh bien, c'est comme tous les autres logiciels, cet outil a été mis sur le réseau. Donc, à tout moment, tout le monde a accès aux informations, aux procédures, etc. Et donc, au lieu d'avoir une démarche qualité où la version V5, elle est dans le placard de Intel, et puis la version V8, elle est sur le bureau de chacun, eh bien, on a en permanence la dernière version sur process, et les versions qui sont archivées, eh bien, sont archivées sur le serveur. Le deuxième intérêt, qui n'est pas des moindres, eh bien, c'est qu'on a pu capitaliser, pérenniser la documentation. Donc, on a pu organiser la recherche de cette documentation, la mise à jour et l'archivage. Mais là, pour ce faire, on a eu un conseil judicieux du qualiticien, c'est de dire, il faut capitaliser dès qu'on est au début, qu'on met en place le SMQ, ne pas attendre qu'il soit mis en place où il va falloir trier tous les documents. Donc, d'emblée, quand on a commencé notre démarche, on a fixé des règles de nommage des documents. Et ensuite, avec ce nommage des documents, qui est coordonné par le responsable qualité du service, eh bien, on a pu d'emblée se débarrasser de ceux qui n'étaient pas intéressants, et puis garder ceux qui l'étaient à titre d'archives ou à titre d'outils en usage. Et puis, il y a un effet secondaire qu'on n'avait pas prévu, c'est que le fait d'avoir toute cette démarche sur cet outil nous a énormément simplifié la vie quand de nouveaux personnels étaient recrutés. Et ça, c'est fréquent dans un service TIS, puisque ceux qui sont... J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens de service TIS. Vous savez tous qu'on a du mal à avoir des budgets, donc on a des CDI, et donc on a un turnover de personnel qui n'est pas négligeable, et quand ils arrivent, on leur présente process, ils voient comment ça fonctionne, comment on est organisé, il y a des abréviations ou des acronymes qu'ils ne vont pas forcément connaître, eh bien, ils vont tout retrouver sur process. Donc, on a énormément facilité l'intégration du personnel avec cet outil. Et le deuxième effet secondaire auquel je n'avais pas pensé, c'est que vis-à-vis des clients et des partenaires, en particulier la région, en particulier, bien sûr, les enseignants et les composantes de nos établissements, les auditeurs externes, eh bien, on avait un super boutique de communication où on pouvait leur montrer comment on travaillait, comment ça fonctionnait, et expliquer, par exemple, à nos partenaires de la DSI pourquoi on avait besoin de ça et de ça, parce que nous, dans notre démarche, ça fonctionnait comme ça. Alors, pour terminer, si je suis dans les temps, je voudrais vous dire que la démarche qualité, pour nous, ça a été une expérience absolument extraordinaire et si j'avais compris ça plus tôt, il y a belle urède que je l'aurais fait. Et pour moi, ça suppose trois points. D'avoir un bon qualiticien qui va vous aider, pas un qualiticien qui va vous faire la théorie et qui va vous faire rédiger des processus quand vous n'en avez pas besoin. Nous, on a dit, on a des problèmes là. Là, on va rédiger un processus. Là, on n'a pas de problème, on ne va pas s'embêter. Donc, il faut un beau qualiticien, il faut bien le choisir. Si vous voulez, j'ai des adresses. Ensuite, il faut vraiment utiliser cet outil process, parce que vraiment, il est parfaitement conçu pour ça. Je viens d'en donner un exemple pour un service de 12 personnes, mais je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas tout aussi bien dans une entreprise de 2000 personnes, parce que les gens vont forcément travailler en réseau. Ensuite, il ne faut pas se faire avoir, il faut bien réfléchir avant. Donc, il faut des bons conseils. Et là, je peux vous dire que l'expérience qu'on a menée avec l'UTC nous a amenés, puisqu'on a une association nationale des services TIS, à proposer des formations par rapport à ça. Et du coup, on a dit, il faut qu'on capitalise, c'est qu'on a rédigé un livre blanc avec le qualiticien Manuel et moi, et qui va sortir dans trois semaines. Et là, tous les non-dits, tout ce qui n'est pas écrit, on l'a mis, nous. On a fait quelque chose de pragmatique. Donc, je vous proposerai de consulter ce document. Et avec tout ça, vous êtes obligés d'avoir un système de management de la qualité qui sera excellent, et même de faire comme nous, et d'aller au prix français de la qualité. Merci. Après cette présentation brillante de Françoise, merci, on va passer sur un autre cas d'usage, qui est le catalogue de formation. Oui, je sais. Donc, en fait, on a développé avec l'IGP2 en premier lieu, qui est un service de formation qui dépend du MINEFI, du ministère des Finances. On a développé, il y a 4-5 ans maintenant, une chaîne éditoriale qui permettait, en fait, de communiquer sur son offre de formation. On a commencé ça un peu pour une raison qui n'était pas franchement uniquement l'objet lui-même, c'est-à-dire le catalogue. C'est aussi parce que, et je sais qu'il y a, on en a parlé un petit peu, c'était aussi une manière de faire passer la méthodologie scénario sur des équipes plus restreintes que par exemple les équipes pédagogiques. Et donc, ça a été une manière de rentrer, en fait, dans l'organisation. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont commencé par le catalogue. Et c'est aussi pour ça qu'au début, on n'était pas franchement convaincus absolument de l'intérêt d'utiliser ce scénario dans ce cadre de communication. Pour les raisons que je vous ai citées tout à l'heure et notamment la pérennité de l'information. Il se trouve que le catalogue a une particularité et je pense que vous connaissez assez bien dans vos universités respectives ou vos établissements de formation. On a une problématique assez forte de gestion et de mise à jour de tout ce qui est descriptif de formation. Ce que j'appelle un descriptif de formation, c'est le titre, le programme, les objectifs, la durée, le coût, le tarif pour ceux qui achètent si c'est de la formation continue. Ensuite, tout ce qui est éventuellement nombre de sessions, durée des sessions, calendrier des sessions, etc. Toutes ces informations qui ne sont pas évidemment les documents qui sont utilisés dans le cadre de la formation mais qui sont en moins indispensables pour pouvoir réaliser une formation. On a commencé ça avec l'IGPDE et on a pu le développer à travers plusieurs usages. Le dernier en date est sans doute le plus impressionnant en termes de quantité. c'est total puisqu'aujourd'hui le catalogue de formation de toutes les formations totales, je crois qu'il y en a à peu près 10 000 pour vous donner une idée pour 100 000 personnes à peu près un total à travers le monde. Aujourd'hui, le catalogue de formation est diffusé grâce à une chaîne éditoriale Scénario. L'autre intérêt d'utiliser une chaîne éditoriale à part tous ceux que vous connaissez déjà c'est-à-dire le multisupport le fait de rédiger de manière structurée indépendamment de la forme tous ces principes un peu habituels c'est le fait de pouvoir publier d'une manière un peu spécifique pour l'aide à la gestion typiquement tout ce qui est planning des sessions qui avant prenaient un certain temps puisque pour ceux qui l'ont déjà fait faire un planning complet d'une cinquantaine d'une centaine voire de milliers de sessions dans un tableau c'est toujours très compliqué. Donc là on publie le tableau automatiquement c'est un cas d'usage ce qui se fait au niveau de l'ENAC en fait tout simplement là où on est. Voilà et ensuite on fait aussi des liens pour le coup vers le système de gestion donc par exemple vous arrivez sur l'offre de formation j'arrive et je peux directement m'inscrire en ayant un lien vers le système d'inscription évidemment le système d'inscription n'est pas géré par Scénario on est bien d'accord c'est une autre problématique mais néanmoins on aide en fait et on est une porte donc je vous ai cité quelques exemples mais grosso modo ce qui est intéressant dans cette slide là c'est juste de voir la diversité des usages donc c'est aussi bien de la formation continue que de la formation professionnelle interne que de la formation universitaire initiale ou enseignement supérieur d'ailleurs et continue voilà aujourd'hui ça c'est les chaînes éditoriales qui sont en activité et qui ont été spécifiquement développées il n'y a pas aujourd'hui de chaînes éditoriales qui s'appellent catalogue et qui est diffusée dans le livre par exemple c'est pas c'est pas inenvisageable c'est même une idée qui a été fortement envisagée l'année dernière avec l'université d'Amiens et puis l'université de Picardie régionale de Picardie donc c'est pas impossible qu'à un moment vous ayez une chaîne éditoriale catalogue alors côté rédaction collaborative donc côté on va dire édition du modèle grosso modo vous retrouvez un peu ces invariants à travers tous les modèles qu'on a pu développer vous avez la structure avec en gros on décrit une unité de formation quand vous êtes dans une université on va appeler ça unité d'enseignement unité de valeur etc. quand vous êtes dans les entreprises on va appeler ça stage module là ça dépend vraiment du vocabulaire métier de chacun justement un des intérêts c'est de personnaliser le vocabulaire de l'éditeur en fonction du métier de chacun ensuite vous avez tout ce qui est éléments de scénarisation du catalogue alors est-ce que je fais ça par programme donc tout ce qui est LMD est-ce que je fais ça par domaine métier par filière donc là il y a 36 000 manières de classer ces descriptifs et là ça dépend beaucoup là aussi de l'organisation qui met ça en place et je dirais j'ai appelé ça les éléments de transition éléments éditoriaux c'est tous les petits plus qui vont être rajoutés en plus finalement de ces descriptifs de chaque formation individuellement de chaque unité de formation vous avez l'introduction la présentation le mode d'emploi du catalogue lui-même le mode d'emploi du système d'inscription tout ce qui est conclusion puisque évidemment comme vous êtes sur la communication déjà sur tous les catalogues qu'on a fait il y a le mot du directeur ou au moins du directeur des études en première page enfin quasiment en troisième page après la table des matières autre particularité qui n'est pas forcément la même pour tous les cas d'usage qu'on a pu avoir c'est que les contenus sont centralisés effectivement on a une seule source d'information et c'est d'autant plus vrai que toutes les informations qui décrivent la formation sont souvent déjà dans le système de gestion donc vous dans vos dans vos organisations vous avez sans doute un endroit où vous pouvez vous inscrire aux formations et derrière ça déclenche tout un tas d'actions au niveau de l'organisation qui fait que il y a une inscription qui se passe automatiquement vous avez vous avez une comment dire une convocation pour aller à la formation des feuilles d'émargement etc. donc ça c'est tout ce qui est système de gestion donc une partie de l'information est déjà contenue dans ce système de gestion en université les plus connus sont Apogé par exemple qui est le plus utilisé qui est géré par la MU donc Apogé nous envoie des informations sont récupérées dans le catalogue puis ensuite on va rajouter toutes les informations que j'ai citées tout à l'heure qui sont les contenus éditoriaux on va éventuellement rajouter des informations qui ne concernent que la communication chez Total par exemple ils ont décidé de simplifier un peu en disant on ne va pas mettre à chaque fois les objectifs le programme mais on va mettre ce qu'on appelle un descriptif marketing ils ont appelé ça comme ça qui est en gros un résumé de la formation en 2-3 lignes pour que ce soit un peu plus percutant pour que justement il n'y ait pas tout le programme à décrire autre particularité du catalogue c'est évidemment on s'intègre avec le système d'information donc on est obligé d'aller piocher des informations dans le système de gestion donc on a des liens informatiques y compris techniquement qui sont parfois pas évidents à mettre en place puisque ces données tout ce qui est données descriptive formation ne sont pas très loin des données de gestion y compris des données personnelles donc souvent c'est des données qui ne sont pas forcément très accessibles au premier abord en gros c'est pas diffusé sur le web c'est des données entreprises donc il faut à un moment qu'on puisse communiquer entre scénarii et le système de gestion enfin dernière étape sans doute plus que par exemple dans nos activités de production pédagogique on a un contrôle et une dimension collaborative de la réaction qui existait déjà dans ce métier là donc on va aujourd'hui on va aujourd'hui bien utiliser toutes les fonctions que vous avez pu découvrir hier qui sont le versionning l'historique le fait de créer des droits en fonction des domaines par exemple quelqu'un d'un domaine métier ne peut pas aller modifier le descriptif de formation d'un autre domaine si je mets ça dans un contexte universitaire quelqu'un qui est responsable d'une UE ne peut pas aller changer l'UE d'un autre responsable ensuite côté publication ce qui est intéressant à retenir là aussi qui n'est pas forcément la même chose pour tous les cas d'usage c'est qu'on a une exigence de forme qui est assez forte sur les publications et notamment sur le papier puisqu'on part quand même du print en gros vous avez une forte culture de la payao et notamment sur tout ce qui est communication et en particulier catalogue donc on a une assez forte exigence la structure des données n'est pas forcément très complexe vous avez vu tout à l'heure je vous ai rapidement décrit ce que c'était qu'un descriptif de formation par contre la façon de les présenter peut être assez complexe en termes techniques et en termes esthétiques autre chose d'importance c'est le filtrage des informations en fonction des publics c'est à dire être capable de dire pour telle catégorie de personnel pour telle catégorie d'étudiants pour telle catégorie de futurs étudiants ou de futurs apprenants je ne veux pas mettre les mêmes informations il y a des endroits où par exemple sur le site web l'extranet on va mettre le tarif et évidemment en interne je ne le mets pas parce que ce n'est pas le même ou ça n'a pas de sens puisque de toute façon les salariés ne vont pas aller choisir leur formation sur la base du tarif de la formation voilà donc typiquement c'est un exemple mais il y en a d'autres ensuite le dernier point est non négligeable outre les possibilités de publication et de rédaction structurée ce qui est intéressant c'est que c'est la possibilité de scénariser des petites plaquettes des petits parcours là aussi en fonction des organisations ça ne porte pas le même nom mais des parcours en tout cas un ensemble de formation qui va être fait sur mesure là cette année j'en ai plein d'exemples mais grosso modo vous allez sur un salon c'est un salon e-learning je ne veux que les fiches qui me parlent de e-learning qui ont la méthode e-learning donc ça je vais pouvoir le faire assez rapidement rajouter mon introduction ma conclusion spécifique etc et ça c'est vraiment un avantage de la chaîne éditoriale aujourd'hui par rapport au système qui existe déjà je vais passer plus vite là-dessus et je vous montre juste un petit exemple donc au niveau au niveau publication donc là je suis sur en fait je suis sur l'exemple de Total c'est là c'est côté éditeur ça c'est bien la partie la moins intéressante après ça c'est ce qu'on publie aujourd'hui en PDF donc on n'utilise pas OpenOffice on utilise les dernières technologies de publication en termes de PDF donc on passe par du XHTML avec Flying Saucer et donc ça nous donne ça en termes de page de garde donc vous voyez que ça a plus la tête de ah c'est raté ça c'était pas prévu voilà ça c'est la partie descriptif d'une fiche de formation donc chez eux ça s'appelle un stage donc ça c'est le descriptif d'un stage on pourrait vous pourriez retrouver ça dans n'importe quel centre de formation voilà ensuite la partie catalogue donc une des particularités du site web en fait c'est contrairement à des scénarios pédagogiques qui sont fortement scénarisés comme son nom l'indique le site web là on va surtout chercher à multiplier les accès à la même information et notamment on va utiliser un maximum les moteurs de recherche donc vous voyez en haut à gauche vous avez la possibilité en fait de rentrer évidemment des informations plain texte pour aller récupérer les descriptifs d'informations qui vont parler de ce mot là mais vous pouvez aussi faire des recherches beaucoup plus détaillées qui vont être sur la méthode pédagogique sur la langue sur les compétences etc donc là dessus on a beaucoup pas mal travaillé c'est notamment le catalogue qui a poussé sur tout ce qui est mécanisme de recherche ce qui est intéressant de constater c'est que souvent on nous demande au départ de se connecter avec des moteurs de recherche qui sont déjà installés dans les systèmes d'information des organisations sauf qu'au final c'est parfois plus simple d'installer le moteur de recherche qui est interne aujourd'hui à la publication quand vous publiez un bon scénario pas pour toutes les chaînes editoriales ça va bientôt venir dans Opal d'après les rumeurs voilà donc ça c'est un exemple de publication web côté descriptif donc un stage un résultat de recherche donc une des particularités de la recherche que vous avez peut-être déjà constaté dans certains sites web qui sont produits avec scénario en fait quand vous faites une recherche on vous rend les pages trouvées mais dans leur contexte d'arborescence en fait à quel endroit ils se trouvent pour retrouver justement le contexte d'appel donc ça ça peut être intéressant dans le cadre du catalogue pour savoir à quel domaine ça correspond voilà et je vais arrêter là et aller sur la conclusion mais je sais toujours pas si Manuel alors là on va faire une tentative ça s'appelle de l'impro Manuel qui est normalement par Skype donc on va essayer ouais bah a priori la dernière info je sais pas laquelle laquelle info et la dernière a priori je suis connecté c'est vrai maintenant il faut avoir le son par contre pour l'instant on t'entends pas Manuel vous m'entendez pas pour l'instant ah c'est bon oui c'est bon on t'entends je sais pas si tu m'entends moi très bien pas trop l'air bah je t'ai passé la main très bien écoute merci Xavier bah je te demanderais d'être en assistance binom si je dis des bêtises parce que du coup j'ai pas presque pas pratiquement pas entendu le discours et comme je devais m'ajuster par rapport au discours évidemment bah d'abord bonjour à tous désolé de ne pouvoir être avec vous mais j'avais d'autres enjeux institutionnels qui m'obligent à rester à UTC bah je suis très content de participer néanmoins aujourd'hui même de cette manière un peu on va dire un peu fragile je vais pas vous faire perdre plus de temps sur le sujet je vais commencer pour pouvoir tenir le rythme sur toutes les autres interventions moi quand Xavier m'a contacté pour intervenir sur l'atelier qui m'a présenté le plan j'avais un plan je sais pas si vous l'avez exactement suivi vous allez me le dire Xavier me le dira à priori il y avait une petite introduction sur les chaînes éditoriales un petit rappel sur ce que c'était la partie outil la partie méthodologique c'était bien ça Xavier ? je te dirai si c'est pas ça ensuite il y avait une partie sur l'illustration sur process par Françoise Galland qui utilise une des premières utilisatrices réelles sur un gros déploiement de process qui a mis en place et ensuite une illustration sur catalogue c'est bien ça ? absolument parfait alors des questions qu'on s'était posé c'était pourquoi faire une intro ? ils savent tous ce que c'est qu'une chaîne éditoriale maintenant ils connaissent tous ces nari pour faire une intro à quoi ça sert ? sur ce que c'est qu'une chaîne éditoriale et en fait pour moi il y a un point important pour la communauté la diffusion de scénarii qui me semble se jouer en ce moment et encore plus au moment de la communauté et des journées de la communauté c'est que scénarii a incontestablement une diffusion très forte je vous donne des exemples très basiques je suis expert sur les jurys de recrutement d'ingénieurs pédagogiques par exemple et quasiment tout le monde a sur son CV une ligne maîtrise de scénarii c'est plutôt sympathique par contre ce qui me fait un peu peur et ce qui me pose un peu question et je pense que ça va interpeller un peu la communauté et son action de diffusion c'est que souvent c'est une appropriation par l'outil uniquement en oubliant tout l'aspect méthodologique et conceptuel qui fait que sur l'outil on peut développer du potentiel et là je pense qu'il y a un enjeu fort à rappeler qu'une chaîne éditoriale c'est pas simplement un outil c'est aussi une réflexion c'est aussi une manière de penser parce que sinon malheureusement on n'en croit pas toutes les possibilités ce qui est bien dommage puisque c'est l'objectif c'était d'aider les personnes à réaliser ce qu'elles veulent faire au maximum donc là je pense qu'on a un petit enjeu je ne sais pas si c'est apparu suffisamment mais je pense qu'il y a un enjeu pour la communauté je voulais le relever je pense qu'il est important après sur les... Manuel, excuse-moi est-ce que tu peux juste reculer un petit peu par rapport à la caméra ? Oui, c'est une bonne Voilà, mieux Merci Mieux, c'est une bonne pour lire Bien Le deuxième point de cette intervention c'est le fait qu'on parle de chaînes éditoriales autres que Opal autres que les chaînes de formation classiques donc de modèles qui se développent qui se diffusent alors il y a toujours eu des modèles différenciés personnalisés pour des organisations particulières mais là on est sur des modèles qui en soi peuvent être portés et diffusés auprès de nombreux acteurs de nombreuses organisations catalogue, je pense que c'est évident process, c'est un peu plus évident et là moi ce qui m'a interpellé c'est le fait qu'on ait à la fois une diffusion qui fonctionne puisque vous avez des exemples il y a des usagers, des utilisateurs et à la fois on retrouve un peu la résistance qu'on a pu rencontrer au début de Scénario, Opal, etc. je me suis un peu posé la question et je me suis dit tiens c'est intéressant de voir qu'il y a des choses intéressantes qui se mettent en place mais qui ne se diffusent pas forcément très rapidement et je me suis dit pourquoi ? et là je pense aussi que ça peut interpeller la communauté parce que ces outils-là sont au service de la communauté et je me disais comment faire pour qu'ils soient encore plus diffusés et plus repris par la communauté et de ce point de vue-là l'élément qui moi m'a semblé important c'est que j'ai repéré trois types de résistance classique alors la résistance Opal on la connaît tous c'est une résistance liée à la représentation de ce qu'est-elle l'objet pédagogique qui est un objet artisanal etc. ce qui peut toujours être le cas mais qui empêchait la mise en place de dispositifs etc. parce que le coup était très fort parce que les modes de gestion n'étaient pas suffisamment opérationnels etc. donc on avait un vrai problème de représentation de ce que c'était qu'un objet et quand le scénario arrivait il fallait à la fois former un outil à la fois méthode mais aussi discuter sur la représentation faire évoluer la représentation la faire partager je suis sûr que dans la salle il y a des tas de gens qui voyaient ce que je veux dire qui ont dû le faire faire leur travail de conviction etc. donc on a ce premier problème et je pense que quelque part dans ce qui nous a été montré notamment pour moi dans tout ce qui était documentation technique ou gestion de l'information les deux éléments de fond on se retrouve avec des résistances qu'il faut savoir appréhender sur la documentation technique par exemple on est sur on est en concurrence avec d'autres outils qui n'ont pas les mêmes performances mais qui par contre ont le même discours et donc ça va être difficile de différencier et là aussi le travail de la communauté quand ils s'approprient un outil quand ils le diffusent il n'est pas simple il va falloir retravailler un peu ces notions d'argumentaire parce que la différenciation elle est moins évidente on se retrouve avec des gens qui parlent le même langage que nous ce qui est déjà très bien qui n'ont pas forcément la technologie adaptée mais qui ont moins le discours ce qui fait que c'est difficile à choisir donc je pense que dans tout ce qui est documentation technique ce qui est un lien très fort avec les besoins globaux d'une organisation parce qu'évidemment il y a des besoins de formation il y a évidemment des besoins de documentation technique on a un élément fort qu'il faut savoir travailler comme la communauté a pu le faire travailler et sur le dernier élément qui est la gestion de l'information ça pose vraiment pour moi un problème qui est celui d'une autre résistance qui est un peu particulière qui est celui d'une qu'il faut avoir pour moi ça fait émerger de nouveaux métiers qui sont des gens qui ont une vision globale je vous donne un exemple moi je me souviens d'une intervention auprès d'un grand compte du secteur automobile dans lequel on était intervenu on nous avait demandé de faire de mettre en place des choses et je leur avais dit mais vous avez une excellente documentation technique on pourrait en réutiliser une grande partie dans le domaine de la formation et je voyais que ça accrochait pas et j'ai quand même compris au bout d'un moment que évidemment ça accrochait pas puisque chacun était responsable de son secteur et que celui de la formation il pensait formation avec sa vision de la formation il reprenait pas celui de la formation et c'était la même chose pour celui qui faisait la diffusion sur les éléments d'accompagnement RH etc donc je pense qu'on a là l'émergence de nouveaux métiers et que l'outil permet d'avoir cette vision décloisonnée qui va depuis le début de la création du produit et de la documentation jusqu'à sa mise en oeuvre et le contact avec les usagers y compris sur des aspects un peu marketing comme on peut le voir sur le catalogue qui peut aller assez loin de ce populaire et puis du coup avoir une personne qui dans l'organisation est suffisamment transverse ou cette vision je pense que c'est difficile donc tout ça ça me fait dire que c'est des nouveaux territoires qui sont à développer et à reprendre et qui je pense montre aussi une étape et une maturité du travail autour des chaînes victoriennes voilà c'était ma conclusion et je suis très content que ces journées puissent se tenir et que vous soyez tous là et je suis très malheureux de ne pas être avec vous merci donc Manuel juste pour te dire que tout le monde a applaudi parce que je ne sais pas si tu entends si j'ai entendu c'est très gentil c'est bon merci beaucoup au courage et bien sur ces mots c'était donc la conclusion alors je n'ai pas fait aussi bien et je ne vous ai pas emmené sur une île mystérieuse remplie de tonneaux de rhum comme ont pu le faire hier Farid Zizi et Bruno Bachimont j'espère que c'était une bonne introduction pour cette journée en tout cas on a tenu les temps ou à peu près à deux minutes près voilà donc je passe je passe la main